Vous envoyez tous les jours sur les routes. 200 millions de SUV circulent dans le monde aujourd'hui, trois fois plus qu'il y a dix ans. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ces quatre quatre urbains à la mode seraient la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 depuis 2010. Une surprise pour certains consommateurs, pour d'autres, une fatalité. En achetant ce véhicule, je ne savais pas que c'était polluant à ce point. Donc on a été bien surpris, oui. Je savais que c'était plus polluant. Je l'ai acheté volontairement parce qu'en Guadeloupe, nous avons un gros problème de montée des eaux dès lors qu'il pleut. Je me retrouvais très souvent dans des flaques d'eau. J'étais obligée de faire demi-tour ou alors j'avais la peur au ventre de la traverser. Donc pour vivre en Guadeloupe, je trouve que c'est la meilleure option, c'est d'avoir un SUV malheureusement, c'est comme ça. Mesurer les taux de pollution de ces véhicules semi-lourds, c'est ici le quotidien de Christian dans ce centre agréé de contrôle technique. Les propriétaires de SUV représentent un tiers de sa clientèle. Ils notent toutefois une diminution récente des taux de pollution grâce à de nouvelles motorisations. La tendance, c'est que les gens préfèrent rouler un SUV. Donc voilà, on n'y peut rien. C'est la tendance. Les ailes ont tendance à polluer un peu plus. Mais dans nos jours, avec toutes les nouvelles augmentations, les concessionnaires ont fait le nécessaire pour baisser la pollution des SUV. Donc ça fait que les voitures récentes polluent un peu moins. Pour les concessionnaires, effectivement, les ventes de SUV ont remplacé celles des grandes berlines d'autrefois. Plus confortables, plus grandes, ces voitures sont aussi plus gourmandes en énergie. Les constructeurs ont dû trouver des parades. Le SUV aujourd'hui, par rapport à son gabarit, par rapport à ses motorisations, va être plus polluant qu'une plus petite voiture, c'est clair et net. Parce que c'est un véhicule qui est un peu plus haut, donc plus de prise au vent, plus d'émissions de CO2. Pour nous, d'ailleurs, on a sorti le SUV en hybride depuis maintenant quelques années qui nous permet de rester sur un véhicule propre tout en gardant un véhicule surélevé et compact. Toujours selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, si les ventes de SUV continuent à augmenter au même rythme, 2 millions de barils de pétrole viendront s'ajouter à la consommation mondiale d'or noir d'ici 2040.